Je suis Justine Bonjour à tous. Mon nom est Justine. Et j'ai 16 ans. J'ai que 16 ans. Ouais, petit 16 ans. Et de mon âge, de mon jeune âge, je me pose des milliards et des milliards de questions. Je me pose des questions sur qui je suis vraiment. Je me pose des questions sur quelles sont les réalités de la vie, les véritables choses derrière certaines choses. Je me pose beaucoup de questions. Mais là, tout de suite, j'aimerais d'abord que nous puissions tous vous poser une question. Si quelqu'un, une personne, ou encore un groupe de personnes, vous dit d'arrêter de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose en quoi vous croyez plus que tout le monde, quelque chose, vous pensez que votre vie ne sera pas possible sans ces choses, arrêteriez-vous de le faire ? Arrêteriez-vous ? Est-ce que vous arrêterez de faire ces choses juste parce que quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre que vous, vous qui vous connaissez plus que n'importe qui au monde, vous dit non, cela ne vous ressemble pas ? Arrêtez de le faire. Arrêteriez-vous de le faire ? Bien sûr, moi, j'ai ma perspective des choses. Et je me dis que tout le monde a le choix. Tout le monde a la décision. Tout le monde doit choisir son chemin. Tout le monde doit prendre le chemin qui lui semble le meilleur. Et le chemin qui pense que c'est là que je vais réussir. C'est là mon succès. Tout le monde doit prendre ses décisions. Voilà pourquoi, c'est cette vision que j'ai vue faite de la réussite. Que la réussite, c'est faire ce que nous aimons. Être épanoui dans ce que nous faisons. J'avais un rêve. Un rêve d'être avocate s'il y a un temps. Et bien sûr, je me disais que peut-être c'est là que je vais exceller. C'est peut-être là, dans chez moi. Et c'est là que je verrai mon succès. Mais ce chemin était influencé par les personnes qui m'entouraient. Certains adultes sont. Ils me disaient « Ah, Justine, on trouve que ce métier t'irait très bien. Parce que t'es une personne qui parle beaucoup. T'es une personne qui a toujours l'esprit critique. Et qui se pose beaucoup de questions sur tout et n'importe quoi. Et tu cherches toujours le pourquoi du moment ou encore la preuve des choses. » Et je me disais que « Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que c'est là la place. Et c'est peut-être là où est mon succès. » Mais je me suis encore mélangée dans ce qu'ils me disaient. J'ai commencé à écouter ce qu'ils me disaient. Et je me suis dit « Ouais, peut-être qu'ils avaient raison. » Et que comme c'était des adultes, ils me le disaient. Je me disais que comme ce sont des adultes, ils ont de l'expérience. Donc, c'est peut-être en vrai. Alors, j'ai continué. J'ai commencé à faire la littérature pour me concentrer un peu plus sur ce chemin-là. Et pour être dans un endroit où il y a plus de littérature, des livres, etc. etc. Pour faire bien mon métier de droit. Mais, le temps passait. Et je me sentais comme si quelque chose m'a... Comme si quelque chose m'allait pas là. Comme si quelque chose n'allait pas. Je voulais plus. Je voulais voir plus. Je voulais me sentir... Je voulais avoir plusieurs émotions en ce moment même. Mais je ne l'avais pas. Car je ne l'étais pas à une grosse là où j'étais. Je voulais voir plus. Alors, j'ai pris la décision et j'ai changé de section. Je suis allée en scientifique. Math physique actuellement. Je suis allée en scientifique et j'ai commencé à être connectée à plusieurs domaines. Je faisais plusieurs choses à la fois. Yébats, physique, etc. Beaucoup de choses en même temps. Et ça m'a permis d'ouvrir mon esprit. De voir plusieurs trucs. D'avoir plusieurs expériences. Et je me sentais comme... Je me sentais renaître. Je me sentais comme si une partie de moi souffrait. Et je me sentais grandir. Je me sentais... Je sentais la véritable moi venir enfin là. Être là. Finalement. Au final. Je me sentais bien. Je me sentais chez moi. Et c'est ce sentiment-là. Le sentiment que je veux sentir là. Que je veux encore ressentir tous les jours de ma vie. Dans le domaine que j'en passerai. Dans la chose que je ferai. C'est ça que je veux ressentir. Ce sentiment-là. Parce que ce sentiment-là faisait sortir le meilleur de moi-même. Ça me permettait d'exceller dans les choses que je fais. C'est ce sentiment-là que je veux ressentir dans ma vie. C'est ce sentiment-là que je pense pourra impacter la vie des gens. Prenez Bill Gates, par exemple. Le monsieur, il a impacté la vie des gens. Il a fait des choses. Il a impacté la vie des gens. Mais il a fait quelque chose qu'il aimait. Quelque chose en quoi il voulait consacrer son temps. Tout son temps. Car il aimait ces choses. Il a l'air épanoui aujourd'hui. J'ignore s'il est heureux. Mais il a l'air épanoui. Et il a impacté les filles. En faisant ce qu'ils aiment. En faisant ce qu'ils croyaient juste. Nous vivons dans une société où les gens ont une certaine vision. C'est de la récite. Je sais qu'un homme ou une femme qui a récite. D'après eux, un homme ou une femme qui a récite, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a des maisons, des milliards et des milliers de maisons. Une voiture. Quelqu'un qui envoie à la télé tous les jours. Et d'après eux, c'est ça. C'est ça. Mais à quoi bon avoir fait ça si on n'est pas bon ? À quoi bon être dans ce chemin-là, dans ce milieu-là, si on le fait juste pour les choses matérielles ? Les choses matérielles, oui, c'est bien. Mais c'est encore mieux quand vous vous sentez agresse, quand vous vous sentez pour autre. Et j'ai même déjà remarqué qu'on fait mieux les choses qu'on aime. Et on excèle également ces choses-là. Ça devient même mieux. On veut tout le temps que cette chose devienne meilleure, 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 jusqu'à ce que vous voyez, BAM ! Vous avez quelque chose de grand. Parce que vous aimez cette chose. Et vous influencez plus en faisant quelque chose que vous aimez. Peut-être que je serai jeune. Peut-être que certains d'entre vous prédirent que je suis encore naïve et que je ne connais pas encore les mêmes et toutes les choses. Mais pour moi, en ce moment même, le sentiment que je ressens, je suis heureuse. Je suis heureuse. Ce sentiment que je veux continuer à avoir tous les jours de ma vie. Peut-être que le futur me montrera le contraire. C'est possible. Peut-être que le futur me montrera que j'avais tort. Et pour le moment, je vais continuer dans ce chemin. le chemin de faire ce que j'aime tous les jours de ma vie. Je veux influencer comme ça. Je ne veux pas que les gens se rappellent de moi pour mon argent ou pour les choses que j'aurais. Mais je veux qu'ils se rappellent pour la personne que je suis. Et une personne épanouie influence tout le monde. Merci.